waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Reborn si vous n'êtes pas encore abonné en dessous de cette vidéo vous pouvez tout simplement vous abonner et pourquoi pas cliquer sur j'aime mais il est recommandé d'attendre la fin de cette vidéo pour pouvoir tout simplement cliquer là dessus et ça nous permettra de savoir si vous avez aimé cette vidéo parce que d'autres vidéos de ce type viendront et nous aimerons avoir votre avis mes frères et soeurs ici nous allons vous raconter une histoire réelle qui s'est produit ça a même été filmé vous allez en savoir plus à la fin de cette vidéo qu'il a fait vous en saurez plus mais voici ce qui s'est passé ce qui s'est passé est que un jour une femme a eu un problème dans son ordinateur portable chez elle et elle a décidé ce jour-là d'appeler un technicien en informatique pour que ce délire puisse résoudre le problème qu'elle vient de rencontrer et elle était en train de se laver prendre une douche lorsque cet homme est arrivé tout de suite elle a enfilé une serviette et elle allait lui ouvrir la porte du coup il est entré aussi et il a demandé quel était le problème elle a dit en fait le problème se trouve dans l'ordinateur qui se trouve juste là-bas vous pouvez aller vous asseoir et commencer le travail pendant que moi j'essaie de finir ma douche et puis je m'appuie comment il enfile un vêtement rapidement rapidement rapide et je reviens vers vous du coup cet homme tranquillement il est arrivé là il s'est assis et il essaie de comprendre quel était le problème mais il ne voyait pas de problème et tout de suite la femme la rejoint et il a posé des questions pour savoir mais quelle est l'origine du problème de votre ordinateur quel est le problème au juste c'est à ce moment elle va lui dire que je regarde beaucoup de films vidéo pornographique et voici que un moment donné mon ordinateur s'est planté je ne sais pas ce qui s'est réellement passé quand on dit l'ordinateur s'est planté vous savez ce que ça veut dire c'est à dire que c'est bloqué c'est à dire que tu as été manipulé l'ordinateur tout à coup le curseur ne bouge plus c'est à dire la souris le curseur de la souris là ça ne bouge plus ou bien l'ordinateur est bloqué là tu es obligé de redémarrer l'ordinateur ou enlever la batterie même parfois c'est à dire ou ça dépend des cas et cet homme quand il est arrivé effectivement il a vu que c'était un peu bizarre l'ordinateur est devenu un peu lent et il essaie de comprendre ce qui n'allait pas pendant qu'il lui l'était il essaie de résoudre le problème la femme essayait de le séduire en fait elle a enfilé une robe de chambre et cette robe de chambre là était de la couleur rose ça tirait du rouge le rouge et le rose en même temps mais ça ne l'intéressait pas et lui il sait tout ce qui l'intéressait c'était son boulot il était juste venu là carrément pour faire son travail et il essaie de résoudre le problème mais à chaque fois qu'il avançait il sentait que il n'y avait pas grand problème dans l'ordinateur mais il ne sait pas pourquoi la femme l'a appelé concrètement mais c'est à ce moment là elle va se mettre à parler avec lui elle va lui dire que elle a l'habitude de regarder les films pornographiques les vidéos pornographiques toutes ces histoires ah lui ne comprend pas c'est quel genre de femme ça toi tout ton travail c'est de regarder cette vidéo pornographique mais il n'est pas là pour la juger il devait faire son travail et c'est tout et pendant que elle parlait elle a eu même à lui dit un truc qui l'a étonné elle a dit si tu veux je peux que je peux faire tu fais une prestation de quoi tu parles tout à suite il a dit non moi franchement je suis juste venu pour faire mon boulot je veux rester tout juste dans le cadre professionnel je vais pas dépasser ce niveau là elle dit ah d'accord mais veux-tu voir quelque chose ah mais frère ça à ce niveau qu'est ce que vous pouvez dire moi moi au niveau il a dit mais la maman a qu'un problème le gars me veut rester tranquille laisse-le faire son travail tu veux un embouillon là tu cherches quoi qu'est ce que tu as tenté de chercher ah est ce que c'est 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 un problème même avec ton ordinateur est-ce que tu as sûr que j'ai un problème tu as sûr que tu as un problème moi c'est ce que je l'ai dit ah qu'est ce qu'il y a mais t'avais dit bon veux tu boire quelque chose en tout cas moi j'ai de la lucreur j'ai la bonne boisson ici ce que tu aimerais avoir je te donne tout ce que tu veux est ce que tu veux avoir un bon vin un bon vin frère oh tu vas aimer quand le gars a entendu ça il s'est dit que un vin c'est quand même quelque chose à boire c'est comme si on t'offrait de l'eau à boire pourquoi le pourquoi refuser une telle offre tout de suite il a cédé à la tentation et il a dit ouais mais pourquoi pas ça ça ferait que ça me ferait du bien j'aime ça même de toute façon c'est une belle opportunité merci beaucoup elle a voué le vin elle avait sa bouteille elle aussi il avait sa bouteille et vous savez que le vin rouge et la robe de la fille aussi la couleur de sa robe là tu es également sur le rouge ça ne vous rappelle rien ok c'est la séduction qui a commencé comme ça elle essaie de le séduire et elle sent qu'il se retient elle veut tout faire pour la voix et à un moment donné quand il serait en train de boire le vin vous savez que ça aura des effets sur lui il aura maintenant du mal à dire non c'est à ce moment là qu'elle va lui dire que elle a envie de passer un moment avec lui normalement elle va se ressentir elle va dire franchement de quoi vous parlez quel moment vous voulez passer avec moi je ne comprends pas elle dit non t'inquiète pas je vais passer juste un moment avec toi est ce que tu comprends il voulait il est s'il dit non non est ce que vous avez un petit ami elle dit non je n'ai pas de petit ami dans ma vie je n'ai personne dans ma vie si j'ai appelé c'est justement pour passer un moment avec toi on n'est pas pour la note a dit si mais quand j'étais vu je me suis dit que tu es une bonne personne lui de la maître m'a reçu tu les femmes et c'est quelle femme qui gâte nous des femmes comme ça et le gaffe l'insister mes frères et soeurs on vous a dit qu'elle est venu se laver elle a juste enfilé une robe de chambre elle a pris l'un de ses pieds qu'elle a déposé carrément devant lui c'est comme si il avait il pouvait maintenant voir son sous-vêtement tout de suite il s'est laissé séduit il dit ah ok 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 il s'est laissé séduit tout si elle lui a dit je vais juste montrer un petit truc c'est à propos du temps ça prend juste 20 minutes comme ça fait une minute une vingtaine de minutes il dit ah mais ça se passe où elle dit dans la chambre t'inquiète pas tu auras tes préservatifs on aura les préservatifs si tu veux et ce gars là il a oublié son boulot il s'est laissé séduit par la femme là une femme qui nous connaît même pas tu sais même pas qui elle est est ce qu'elle a la maladie est ce que c'est une sorcière est ce que tu ne sais même pas qui elle est et toi directement tu te laisse séduit à la place de ce gars là quel sourire vous à ce niveau allez vous accepter sa proposition c'est à dire passer du bon temps avec elle et puis après elle vous paye encore pour mettre dessus accepter vous pour ça waouh ce gars là il a accepté cela et il allait passer du bon temps avec cette femme mais la chose qu'il ne le savait pas là c'est que le mur est nos oreilles et que tout ce qui se passe là dans ce monde est observé soit pas du ou le diabète c'est de moi mais ici là ça sera les humains a fait cette femme qu'il venait de voir elle est envoyé envoyé par un groupe de personnes que sa femme elle même a dit sa chacée ou bien sa copine elle même elle a contacté et quand elle sa copine elle voyait tous ces scènes elle était déjà dépassé elle ne pouvait pas penser que son homme pouvait la tromper et il n'a même pas mentionné son nom dans la conversation il n'a même pas dit à cette femme qu'il avait une petite amie quelqu'un d'important dans sa vie qui est là qu'il aime or il dit à la fille toujours à la maison tu es jolie je t'aime quand je fais au boulot je pense qu'à toi partout je vais je te vois c'est comme tu es la lune de ma vie mais il n'a suffisamment qu'une autre fille vienne le séduire comme cette fille était belle et je vous dis mes frères et soeurs cette fille là elle est très elle était tellement belle plus belle que belle bon on va vous donner l'exemple il y a une femme qui a fait de la télé réalité qui est très connue aux états unis elle est mariée avec un artiste chanteur elle fait partie d'une famille la plupart des filles qui sont là bas sont des filles la plupart des personnes qui sont dans cette famille là ce sont des filles il y a seulement un seul garçon trouvée elle a la même forme que la fille c'est à dire les seins bien positionnés l'arrière toute forme pareil à détourner quand tu la vois là tu sens que c'est la lumière qui vient de passer à côté de toi même si c'est là l'ampoule qui est là là qui vient de se passer à côté de toi mon frère moi je vais te dire le sexe c'est c'est mauvais pour ceux qui ne sont pas mariés l'individu n'est pas marié là faut pas penser au sexe ceux qui doivent penser au sexe ce sont uniquement les gens qui sont mariés et puis toi même si tu es marié une femme va t'inviter va t'appeler pour faire un travail et elle va commencer à te séduire comme ça toi tu es un vrai chrétien même si tu n'es pas que tu es un gars mais tu as quelqu'un de ta vie si tu es un gars responsable qu'est ce que tu dois faire tu dois prendre tes precautions si ça devient bizarre faut fuir c'est pas la honte tu regardes tu fuis la maison là tu lui dis que tu ne peux pas aller plus loin que ça tu fuis est-ce qu'elle va te menacer avec une âme petit vient forcément avoir les rapports sexuels avec moi hein hein si tu ne fais pas coucher avec moi tu auras les rapports sexuels tu putes ou tu tu as quelque chose de mal va se produire elle va te menacer avec une âme pour que tu couches à elle dans la parole d'eux-mêmes dans la bible on nous dit que il y a quelque chose qui se produit dans l'histoire de joseph joseph avait rencontré la même histoire le même problème et à son niveau là que s'est-il passé il nous a montré l'exemple c'est qu'il faut faire face à cela face à une femme belle comme ça même si une fois c'est une femme en général même si vous voyez que des tèches vont se produire fuyez la femme de potifar était venu séduire le petit s'il avait écouté les chansons en décollé collé 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 la petite il allait faire quelque chose mais il avait écouté dieu même s'il avait écouté il allait obéir à dieu parce que cet homme avait aussi la crainte de dieu il savait que c'était la femme à son chef il devait il devait être loyal même si c'est pas la femme à son chef lui connaissait même pas si même si elle lui dit qu'elle est célibataire lui à cause de dieu il va pas la toucher parce qu'il n'est pas marié est-ce que vous voyez même si vous la femme qui va venir vers vous là pour vous séduire comme ça elle va pas vous dire qu'elle est mariée elle va commencer par vous dire qu'elle est célibataire au pied d'accord elle va vous dire qu'elle a juste un ami mais ça n'a pas de sens ça n'est signifiant il n'y a rien de sourire entre eux elle va vous mentir en fait elle va vous mentir mais vous ne tombez pas dans son piège ayez la crainte de dieu et vous me donnez vous de la valeur et marchez sur la foi de dieu maintenant qu'elle a dit c'est passé avec sa femme sa fiancée sa copine qui a embauché tous ces gars là elle qu'elle a embauché ces gars là elle a dit juste de tester son mari pour voir son fiancé pour voir si ce gars là c'est un bon gars c'est quelqu'un qui peut aller avec elle jusqu'au mariage c'était ça juste son intention et voici que ces gars même qu'elle a embauché là eux aussi ils ont bien fait le travail au point où ils ont envoyé une femme qui est prête même à avoir le sexe avec son gars son copain et elle est fâchée parce que ils sont allés jusqu'à voir les rapports sexuels et elle pouvait voir la scène c'était filmé elle voyait tout y avait la caméra de surveillance là où ils étaient et ce n'est pas bien terminé mes frères et soeurs imaginez ce qu'il va maintenant se passer à la maison et cette histoire même surtout même sur internet c'est là nous avons vu et nous avons apporté ça juste pour voir comment vous vous réagirez à cette place mais frères et sois si ça vous arrive ne tombez pas de l'épée du tiers ne tombez pas de l'épée du tiers la paix des personnes qui ont commis des tels péchés qu'ils ne sont même plus en vie pour vous raconter ce qui s'est réellement passé parce que si c'est une chose à ça finit toujours mal tu vas voir les rapports sexuels avec une autre femme alors que tu as une femme à la maison ce n'est pas conseillé il faut vraiment éviter ça et nous profitons de cette belle opportunité pour encourager tous ceux qui sont fidèles à demeurer fidèles ça c'est très bon mes frères et soeurs que Dieu bénisse frères et soeurs prépare vous pour la prochaine vidéo sans doute une autre vidéo de ce type viendra vous serez sans doute surpris si vous n'avez pas abonné cliquez sur abonnez cliquez sur accroche soit tu veux cliquer sur j'aime si vous avez été touché juste pour nous signaler que vous aimez de ce type de contenu et nous vous rencontrons une autre histoire nous allons vous raconter une histoire un peu similaire mais qui s'est passé différemment un homme une femme indienne tentera c'est à dire une femme qui vient de l'un tentera de voir si son mari est vraiment fidèle bon nous allons vous raconter cette histoire mais nous attendons que vous réagissez d'abord et nous dites vous nous dites tout à fait des j'aime des j'aime en cliquant sur j'aime en cliquant sur j'aime en vous abonnez ici en fonction de tout ça nous verrons si vous aimez ces détails d'histoire et nous vous raconterons cette histoire aussi pour vous permettre de comprendre certaines choses sinon que Dieu lui-même nous inspire à faire cette vidéo le plus tôt possible pour sauver le maximum des personnes parce que c'est ce qui nous intéresse à ce moment que Dieu bénisse frères et soeurs pour les sainte-fous